Salut à tous, une vidéo qui fera plaisir aux vieux de la vieille linuxiens, une vidéo qui concerne KDE 1.x, voici KDE 1.1.2 sorti en 1999. Pourquoi ? Mais tout simplement en ce mois d'octobre 2016, on fête les 20 ans du projet KDE et il y a un codeur qui a décidé de se la jouer nostalgique, de prendre le code de KDE 1.1, celui de la génération 1 qui est à peu près utilisable, d'adapter pour nos machines modernes. Il y a un utilisateur d'Archimux qui s'est sacrifié pour porter les paquets. Je vous donnerai tous les liens dans l'escriptif. Il y a un article de blog aussi, donc tous les liens dans l'escriptif. C'est très lourd, ça doit peser 7 mégas en archives. L'installation a dû durer un petit quart d'heure. Il faut s'appeler qu'en 1999, 7 mégas, c'était un énorme pour les logiciels. On avait les écrans 15 pouces, le haut de gamme, celle du Pentium 2 ou 3 ou petite scélérone, je ne sais plus. Bref, en clair, c'était en gros l'époque glorieuse de 98 deuxième édition. Ça ne rajeunit personne. Donc là, très besoin de bavardage, je lance la vidéo pour la machine virtuelle. Donc j'ai pris une machine Archimux, tout ce qui est plus basique. J'ai installé la base plus Xorg, plus Xorg et Xenit pour pouvoir lancer. J'ai fait recompiler Qt1, KDE1, KDE Lips, KDE Base et KDE Toys. C'est trois paquets qui permettent de pouvoir lancer l'ensemble. Donc, vous allez voir la taille de l'ensemble. Voilà, donc Qt1, 1.45 pèse 1 mégabit, compressé. KDE Base, il y en a pour 4 mégas, compressé. KDE Lips, il faut compter 1,2 mégas. Donc en gros, il y en a à peu près pour 7 mégas. Donc on va dire 30, on va dire peut-être 25 mégas décompressé en tout cas. Bref. Donc là, j'ai créé un fichier Xenit RC, comme indiqué dans le manuel d'installation. Voilà. Donc en gros, il y a... C'est-à-dire que tout à l'heure opte KDE1, il y a les sports des chemins d'accès et compagnie. Et la dernière ligne permet de lancer KDE1. On est parti et bienvenue en 1999. Voilà. Donc, voilà quoi ressemble les KDE1. Je vais vider la corbeille. Ce qu'on va faire, on va passer en 1024, ça sera quand même mieux. Même si 1024 par 768 à l'époque, c'était du luxe. Donc, comme le clavier n'est pas encore configuré, je configure Xrender 1024 moins S 1024 par 768 Ah, d'accord. Est-ce que j'aurais oublié d'activer... Oui, j'ai oublié d'activer les... Vous savez, si tu as le box. Bravo Fredo. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Désolé, à l'air du direct, hein. VirtualBox Quest Bien sûr, je ne l'avais pas installé. Je croyais les avoir installé, autant pour moi. Dommage. Oups. Donc là, c'est la première console. Loin de ce qu'on a actuellement. Donc là, je vais l'activer et démarrer. Désolé pour les avis direct. Exit. Donc là, je vais me déconnecter de KDE. Je refais StartX. D'accord. On va pas se lancer, n'est pas fait. On va faire un reboot. Dommage. Donc là, on est parti, non, cette fois-ci, c'est très bonne, désolé pour les airs du direct, parfois, cet article ne fonctionnait pas très bien avec KDE, donc l'un dans l'autre, ce n'est pas franchement nouveau. Allez, cette fois-ci, ça va être la bonne, on croise les doigts, ça m'apprendra à avoir oublié les additions virtuelles box, pas bien. Ah, j'ai quand même l'impression que ça va être un peu mieux. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Donc, on va relancer Conqueror, je vais être par là. Donc, cette fois-ci, on peut faire XRender, mais je vais vous montrer après comment on faisait pour configurer l'ensemble. XKVM, GAP, B, MAP, FR. On me sort déjà de clavier en français, c'est quand même mieux. Alors, XRender, moins S, 1024, 788. Ah, c'est déjà mieux. Par contre, là, pour avoir l'affichage potable, on va se déconnecter. Moi, à l'époque, il n'y avait pas d'attention automatique de l'écran. Il ne faut pas rêver non plus. On est en 99, là. Il ne faut pas rêver. Donc, là. Donc, on va voir quelle résolution écran il y a. Qu'est-ce qu'il nous a foutu comme résolution écran ? Donc, la résolution 600. Très bien. Donc, je passe en plein écran. Ce sera mieux. On l'exit. J'espère que cette fois-ci, il va bien vouloir me passer en mi-24. Ah, c'est bon. Il va bien me passer dans une résolution supérieure, je dirais. Donc, on va juste réorganiser les icônes. Oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la corbeille est pleine, alors qu'il n'y a pas de votre vide. Non, mais elle est vide. Donc, un petit bug. Donc, voilà à quoi ressemblait à l'interface de KDE à l'époque. Là, on avait la connexion réseau. C'était pas la connexion réseau, c'était la console. Là, il y a des fenêtres avec les écrans virtuels. L'ancêtre de Conqueror, qui s'appelait KFM, enfin, de Dolphine, qui s'appelait KFM. Déjà, à l'époque, il y avait pas mal d'options. On pourra noter ce style. Je me demande si ça fonctionne. Là, je suis bleu banane. Ah, zut, c'est faux d'abord, pour que je passe le clavier en français. Donc, centre de contrôle KDE. Périphérique d'entrée, clavier. Donc, on va rajouter le clavier français. Merci. Et vous vous plaignez des logiciels actuels. Réfléchissez deux minutes avant de vous en plaindre. Alors, maintenant, vous voyez, c'est un 1, 1, 2, avec un noyau 4, 7, 6. Donc, là, on va voir si le clavier est bien en France. C'est bon. C'est pas grave, je vais forcer la main temporairement. Donc, là, je me demande si on peut aller sur le grand net avec ça. Si ça on peut, même si c'est... Vous êtes sur Internet avec KFM, l'ancêtre de Conqueror. Ouais ! Désolé. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore la mascotte de KDE. Bon, c'est vrai, c'est assez rudimentaire. Mais il faut se souvenir que Win98 proposait la navigation en page Internet. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Voilà, on pouvait naviguer comme ça. Bien sûr, à l'époque, tout ce qui était UTF-8, c'était pas la joie, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, là, on pouvait... D'accord, bien sûr, j'ai pas le droit. Navigateur web, la console, le tableau de bord. D'accord, donc la barre des tâches était en haut, d'accord. Le bureau, le fond d'écran. On pouvait apparemment... Oh là là, punaise, les fonds d'écran de l'époque. Oh, Berk, 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 Berk. Regardez-moi ça. Oh ! C'était vraiment... On nous arrache les yeux. Appliquer ça pour voir. Oh, c'était sympa ça, finalement. Le deuxième, on va lui mettre... IronRiverBud. Enlater. Appliquer. Voilà. Donc, deuxième fond d'écran. Premier fond d'écran. C'est bien, vous pouvez déjà choisir les fonds d'écran différents en fonction de... Oh là là. Oh, vache. Ah, 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 ah. Vous voyez tout ce qu'on pouvait faire, déjà à l'époque, c'était hyper... à les thèmes donc par désavés défaut astronic waouw wonderful bryce de nice peut-être désolé et dire que je me plaignais des thèmes de kde3 oh la vache nostalgie ah il est sympa celui-là et wood on va regarder nostalgie pour le reste de la vidéo vous voyez déjà tout ce qu'on pouvait faire à l'époque bon bien sûr les fonctionnalités qui ne fonctionneront pas parce que ça dépend vraiment des logiciels de l'époque il y a aussi des options qui ne sont pas fonctionnelles dans le port mais c'est déjà pour vous montrer à quoi ressemblait kde à l'époque c'est incroyable c'est un plan était hyper moderne mais sur certains autres on se dit que c'est quoi cette horreur là on se prend un coup de vieux avec ça je ne vous dis que ça il était surtout était en français ce qui était énorme parce que d'avoir des celles en français l'époque c'était toute une galère avoir le son c'était une galère à l'époque la recherche de fichiers par exemple ça fait un peu penser au look mac os je dirais voilà je vois dans quoi il ressemblait le alt table on s'est un peu cliqué et boum on avait accès au ouvrir avec donc il n'avait pas encore de logiciels d'archivage c'était vraiment extrêmement à l'époque quand on compare à un cadeau 4 voir un plasma 5 on est vraiment très 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 limité il faut se rappeler aussi que c'est 1999 cette version je me demande ce qu'il y a comme entre guillemets toys dessus qu'un contrôle qu'à find home kvt option on pouvait tout configurer maintenant voilà donc vous voyez voilà à quoi ressemblent le premier cadeau on est loin de ce qui ressemble actuellement très loin même modifier les menus les ordres de menu termes en mode graphique c'était une bonne aide pour l'époque bon allez on va arrêter la nostalgie on va se déconnecter j'étonne la machine voilà donc à quoi ressemblait à l'époque kde ça remonte quand même à 17 ans rappelez vous qu'il y a 17 ans c'était la grande époque de win 98 deuxième édition on parlait déjà de win 2000 mais on savait pas à quoi il ressemblait et l'époque le noyau devait être un noyau 2.2 à tout casser ça fout quand même un sacre coup de vieux allez je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye et pour les personnes qui auront un peu mal à la nuque désolé allez ciao 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 C'est parti.